Cette vidéo est en partenariat avec Instant Gaming qui met à votre disposition un lien d'affiliation dans la description de la vidéo. Grâce à ce lien, vous allez pouvoir soutenir Rockstar Mag, Naughty Dog Mag, mais également mes projets perso avec mon association NSTG et même mes projets sur ma chaîne perso Chris Clippel. Grâce au lien d'affiliation, vous allez pouvoir acheter vos jeux mais aussi vos cartes prépayées sur PC, Playstation, Xbox et même Nintendo Switch et tout cela moins cher. En plus d'économiser de l'argent, une partie de votre achat est reversée à Rockstar Mag, Naughty Dog Mag et l'assaut NSTG. Ainsi, cela ne vous coûte pas plus cher à vous, bien au contraire, vous économisez de l'argent et en plus de cela, vous soutenez nos projets comme les documentaires Welcome to Los Santos ou Welcome to Liberty City, mais également les projets Naughty Dog Mag et les projets caritatifs de l'assaut comme le Grand Tour NSTG. Tous les achats que vous effectuez avec le lien d'affiliation dans la description de la vidéo permettront de soutenir l'ensemble de nos projets. Alors, merci à vous par avance et bonne vidéo ! Salut à tous et bienvenue sur Rockstar Mag.fr ! Pour un nouveau On En Parle qui n'était pas du tout prévu. J'ai vu cela il y a quelques minutes quand on a terminé la Rockstar Mag Live. Alors déjà, merci à tous, je suis obligé de commencer par un énorme remerciement à vous, la communauté Rockstar Mag, mais aussi à ceux qui vont nous rejoindre. Dans la seule journée du mardi 5 décembre, vous avez été 2250 à rejoindre la chaîne YouTube. Alors, merci à tous, enfin à rejoindre, à vous abonner à la chaîne YouTube. On a pris plus de 5 ou 6 000 abonnés sur nos réseaux sociaux, plus de 55 000 vues sur notre site. Notre analyse de trailer a dépassé les 120 000 vues, il me semble. Alors, juste merci parce que ça, ce ne sont que des chiffres. Mais derrière, il y a vos retours qui sont mais complètement stratosphériques ou tellement positifs. Merci à tous. C'est vrai qu'avec l'équipe Rockstar Mag, on se mobilise depuis maintenant plus de 24 heures. Les leaks n'étaient pas du tout prévus. Avec le taf, etc. Là, comme je vous ai dit, j'ai dormi 3-4 heures en 48 heures. Et vu tout ce qui m'est arrivé cette nuit, je pense que je vais dormir juste demain matin. Mais voilà, ça fait 10 ans qu'on est présents sur Rockstar Mag. Vous avez fait de nous le premier média francophone autour de Rockstar. Et on tient à être à la hauteur. D'où le fait que l'on vous prépare tous ces analyses, ces dossiers, etc. Mais qu'on réagit aussi là sur l'actualité. On a fait la Rockstar Night Live. Vous étiez 2650 environ en moyenne sur les 3 heures de live. On a déjà plus de 20 000 vues en replay. Merci à tous. On est très heureux. Il y a eu plein de l'équipe Rockstar Night qui sont passées. On a fait 7 ou 8 personnes de l'équipe Rockstar Night. Il y avait Conquerac, il y avait vous. C'était génial. Mais également, couvrir l'actualité, ce n'est pas que le trailer et les dossiers. C'est aussi les choses comme celle-là. Où on apprend tout simplement que visiblement, Twitter, enfin XX anciennement Twitter, a censuré ou du moins limité l'accès au lien YouTube et à la vidéo YouTube du premier trailer de GTA 6. Alors, on sait très bien que, et on vous a fait la vidéo Weasel News il y a quelques minutes. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Mais en 24 heures, c'est officiel. Le premier trailer de GTA 6 a battu le record. C'est la vidéo gaming la plus vue de l'histoire de YouTube en seulement 24 heures. Mais également, elle intègre le top 10, le top 5 et même le top 3 des vidéos YouTube toutes confondues, les plus vues en 24 heures avec plus de 90 millions de vues. Et ce trailer réussit l'exploit à être la seule vidéo non-clip musicale à être dans ce top. Mais, ça aurait pu être bien mieux. Voir peut-être même que le record aurait pu être battu d'une, s'il n'y avait pas les leaks et que la vidéo avait été diffusée en temps réel et non dans la précipitation. Et de deux, si Twitter n'avait pas tout simplement limité l'accès. On apprend cette information de la part de Ben, Ben qu'on connaît bien, Ben Walker, de Alejandra Carballo qui ont vu tout simplement que Twitter a limité l'accès au tweet principal de Rockstar. Donc, on peut voir en fait tout simplement que si vous tombiez sur le tweet de Rockstar ou si vous allez sur leur Twitter et que vous voyez le tweet avec l'accès pour voir le trailer. Bon, ben là, il n'y a pas de souci. Vous pouviez voir donc la vidéo sur Twitter ou aller sur YouTube. En revanche, si vous tombiez dans votre fil Twitter uniquement sur une réponse au tweet de Rockstar, etc. Et ben là, si vous lisiez la réponse, ça a censuré tout simplement le post de Rockstar où il s'en disait tout simplement « Le post n'est pas disponible ». Ainsi, c'est forcément des millions et des millions d'impressions qui n'ont pas été mises en avant et qui n'ont pas mis en avant le tweet et donc qui n'ont pas mis en avant la redirection vers YouTube. Donc, pendant plusieurs heures tout simplement, il n'était pas possible en fait de voir ou en tout cas de manière très restreinte de voir le trailer de GTA 6 sur Twitter. Et d'ailleurs, quand même summum du culot, il y a même un représentant de Twitter qui a invité Rockstar Games à publier le tweet sur Twitter pour avoir plus de visibilité. Donc, c'est-à-dire que c'est totalement assumé en fait. Donc, ça, je trouve ça complètement scandaleux. Pour être honnête avec vous, je ne sais même pas si c'est légal ou pas. Vraiment, je ne sais pas. Alors après, oui, parce que je crois que Twitter avait mis en avant des nouvelles politiques et règles de confidentialité comme quoi tout lien externe à Twitter pourrait être sanctionné. Et donc là, ce serait tout simplement une représailles du fait que Rockstar ait choisi de publier son trailer sur YouTube plutôt que sur Twitch. Enfin, sur X. C'est complètement lunaire. Ainsi, vous imaginez bien que Twitter étant désormais le principal réseau sur lequel tout transite très vite. Eh bien, forcément que ça a bien, enfin, que ça a quand même quelques millions de vues qui sont passées à la trappe. Alors, est-ce qu'on en est à une dizaine de millions de vues qui auraient suffi à battre le record, le top 2, voire le top 1 ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, forcément que ça a contribué. Et moi, je trouve ça complètement lunaire. Fort heureusement, on va terminer sur une note un petit peu plus positive puisque Rockstar Games a réagi. En fait, tout part de là. Moi, lorsque j'ai terminé la Rockstar Night Live, je vois ce tweet de Rockstar tout simplement qui nous disent « Ben voilà, Twitter, enfin X, vous pouvez voir le premier trailer de GTA 6, trailer 1. » C'est bizarre. Pourquoi ils mettent ça ? Je trouve ça bizarre, tu vois. Et donc, du coup, forcément, on terminait le live. Donc, on parlait avec Conquerax, on parlait avec les membres de Rockstar Night Live et tout. Puis après, une fois que j'ai terminé, j'ai mis la rediffusion en place. J'ai commencé à préparer la vidéo pour justement le record de la vidéo YouTube. Et c'est là que je commence à scroller sur Twitch. Et là, je trompe sur ça et que je me dis « Mais c'est complètement lunaire en fait. » Je vais vous en parler, mais c'est vrai que ce tweet de Rockstar, sans doute écrit par Sam Houser, c'est la petite… Voilà, parce qu'ils viennent finalement d'exploser le nombre de vues. Top 3 monde, c'est complètement dingue. Et donc là, maintenant, ils s'en battent les coups. Ils ont montré qu'ils n'ont pas besoin de Twitter. Mais quand même, quand même, je trouve ça complètement lunaire. Et maintenant, on croise les doigts pour avoir une mission bien salée dans GTA 6 qui parodie notre petit Elon Musk. Je pense que ce ne serait pas trop mal. Ce ne serait pas trop… Mais voilà, en tout cas, c'était l'information un petit peu fait d'hiver de la nuit, mais qu'il fallait quand même que je vous en parle, parce que je trouve ça complètement grave. Bien entendu, dans la description de la vidéo, comme à chaque fois, vous avez un lien pour lire l'article, la tête reposée, etc. Sur ce live, c'est tout pour moi les amis. On n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très vite sur la chaîne pour plein de nouvelles choses. Prenez soin de vous dès demain matin. Retour des dossiers. Sous-titrage ST' 501